Musique Voici l'ambiance qui régnait au chef-lieu de la commune Matongo de la province Kayanza. C'était lors des cérémonies marquant l'inauguration de cinq centres de lecture et d'animation culturelle, claque en sigle. Après la coupure du ruban symbolique, l'assistant du ministre en charge de la jeunesse, le délégué du gouverneur de la province Kayanza, le directeur du Cébulac, ainsi que les administrateurs communaux ou leurs représentants des communes bénéficiaires de ce claque, que sont N'Hega en province Kylundo, Nda en province Kwaalo, N'Yaloussangan en province Gitega et Kibago en province Domakamba, ont visité ce claque de Matongo pour voir différents livres, les différentes cartes et jeux et bien d'autres outils didactiques indispensables pour que ce claque soit opérationnel. A l'occasion, plusieurs messages ont été prononcés, tous à l'heure dans le même sens, et de remercier Cébulac pour son don, combien important pour la population environnante en général et les jeunes en particulier. Mme Liliane Gaungou, assistante du ministre en charge de la jeunesse, a signalé que ces claques sont des lieux sûrs qui vont permettre aux jeunes à avoir des livres pour la lecture ainsi qu'en espaces d'animation culturelle. Elle a interpellé les jeunes à aimer la lecture car, dit-elle, Les connaissances apprises à l'école ne suffisent pas et doivent être complétées et enrichies par les connaissances qui se trouvent dans les livres. Le directeur du Cébulac a insisté sur la valeur ajoutée de ces claques. Un peuple qui ne lit pas d'abord, c'est un peuple qui peut le regretter d'une manière ou d'une autre. Et comme je le dis encore, quand tu finis tes études sans avoir lu, tu peux devenir instrui, mais tu ne seras jamais intelligent, tu ne seras jamais intellectuel. D'abord, la première chose dont la population à laquelle nous avons approché, ces centres qui sont les centres d'animation culturelle aussi, mais aussi des centres dans lesquels on trouve des bibliothèques, c'est cela, la capacité de pouvoir bénéficier tout près du cadre de lecture, mais aussi du cadre d'animation culturelle. C'est-à-dire une salle dans laquelle on trouve des instruments matériels et qui rappellent la culture burundaise et un peu l'histoire. Nous avons remarqué que les communes qui sont dotées de claques, les établissements qui sont dans ces communes, en tout cas affichent de meilleurs résultats par rapport aux autres établissements qui n'en sont pas dotés. Sébastien Naonguendera a interpellé les natifs de ces cinq communes, bénéficiaires de ces claques, à les visiter et leur fournir les équipements qui manquent. La population comprenait que ces claques, c'est d'abord leur chose. Il faut qu'ils comprennent que c'est un cadeau précieux. Nous sommes en train d'apporter le livre à la population. D'ailleurs, au départ, même les claques, l'idée des claques, c'était de faire en sorte que les centres semi-urbains ou ruraux bénéficient aussi des bienfaits de la culture générale, au même titre que les gens, disons, des centres urbains. Il faut que la population bénéficiaire de ces claques, il faut qu'elles participent à l'amélioration quantitative et qualitative de la matière qui est dans ces claques. En contribuant, par exemple, disons, au niveau des livres, au niveau d'autres matériels d'animation culturelle, comme les kits de jeux pour les enfants, comme les ordinateurs, comme les postes téléviseurs. Notons que ce bilac compte 56 claques implantés dans différentes communes du pays et a la mission d'ouvrir 5 claques par an. Sante, d'oreptine et d'animation, qu'il t'y réveille !